Deux jours après les faits, retour avec deux policiers en civil de l'unité UNEUS au square Jacques Franck. C'est ici qu'il y a eu l'incident, monsieur ? Oui, tout à fait, c'est ici. La jeune fille est arrivée au métro et elle s'est fait embêter par plusieurs jeunes du quartier ici. Elle avait déjà eu son père au téléphone, donc son père est arrivé et puis ils s'en sont pris à son père également. Heureusement, les services de police sont arrivés assez rapidement, donc il n'y a pas eu trop de dégâts. Les cinq suspects, tous mineurs, ont été arrêtés. Ils font partie d'une bande bien connue dans le quartier, avec leurs actifs, pas mal aussi de petits méfaits. Dernière en date, cette cabine de chantier. On est intervenu la semaine dernière, ou il y a deux semaines à peu près. Donc on avait remarqué que la porte avait été fracturée. Donc on a contacté la société Valens qui effectue des travaux aussi dans le quartier. Donc ils sont venus réparer la porte et alors ils ont mis un cadenas avec les gris pour empêcher que les jeunes puissent accéder. L'unité UNEUS a été créée il y a un peu plus d'un an à la demande de la commune. 30 policiers surveillent en permanence des quartiers dissensibles comme ce square ou la place Bethléem, avec souvent des missions bien précises. Donc on va se rendre dans un café dans Saint-Gilles où il y a eu un vol cette nuit. Il y aurait des images de caméras de sécurité de l'établissement qui refilmaient les auteurs. Donc on va se rendre sur place afin de voir s'il y a moyen de retrouver les auteurs. Retrouver les auteurs, une mission pas très compliquée pour ces hommes. A force de sillonner ces quartiers, ils finissent par connaître tout le monde. J'ai reconnu les deux. A force de patrouiller dans le quartier que vous finissez par connaître tout le monde ? Voilà, c'est ça. Patrouiller dans le quartier et puis on les a déjà arrêtés quelques fois aussi donc on commence à les connaître. Une copie de cette vidéo va être immédiatement envoyée à un magistrat. Leur mission s'arrête ici. Merci.